Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs ? Voici l'histoire de Rudy Kurniawan, l'expert en vin qui vendait des fausses bouteilles. Pendant des années, il a fabriqué de toutes pièces des grands crus. Des bouteilles qui peuvent allègrement atteindre des prises astronomiques jusqu'à plus de 10 000 euros. L'homme mélangeait de très bons vins et les faisait passer pour des crus très anciens. Il est sous le coup de plusieurs plaintes et risque jusqu'à 100 ans de prison. Vous ne pouvez même pas imaginer que ce serait la plus grosse escroquerie sur le vin que le monde ait jamais connu. Salut à tous, cette semaine dans la grande histoire, j'avais envie de vous parler d'un escroc, peut-être l'un des plus grands faussaires qu'on ait jamais connu. Son nom, Rudy Kurniawan. Ça ne vous évoque peut-être rien, mais pendant près de 10 ans, il a vendu en toute impunité des fausses bouteilles de grand vin à des collectionneurs fortunés. Jusqu'au jour où il s'est fait démasquer par un vigneron français. Nous sommes le 25 avril 2008 à New York. La maison de vente aux enchères Hacker Marilyn Cundit, une institution centenaire et respectée, organise une vente de vin prestigieux dans un restaurant de Manhattan. Des bouteilles à plusieurs dizaines de milliers de dollars sont mises en vente. Parmi elles, des grands crus de Bourgogne comme la Romanée Conti et des Clos Saint-Denis des années 40, 50 et 60 de la Maison Ponceau. Nous n'avons commencé à produire cette appellation particulière qu'en 1982. Donc forcément, là, il y a ce qu'on appelle un hic. Et c'était le début de l'histoire, quoi. Prévenu quelques jours avant la vente, Laurent Ponceau contacte le commissaire priseur pour faire retirer ses bouteilles de la vente aux enchères. Peu convaincu par son interlocuteur, il s'envole pour New York. Je me suis montré, je me suis resté bien debout, tout le monde m'a vu. Il y avait un grand brouhaha dans la salle parce que les gens m'ont reconnu. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a ces vins, c'est bizarre et tout. Et au moment, le commissaire priseur, voyant que j'étais là, il était obligé de dire à la demande du producteur et avec l'accord du propriétaire des bouteilles, nous allons retirer tous les vins ponceaux de la vente. On m'a dit que le propriétaire de ces vins était Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan est une sommité dans le petit monde feutré des amateurs de vins. Un cercle de richissimes collectionneurs qui n'hésitent pas à dépenser des sommes astronomiques pour s'offrir les millésimes les plus rares et les plus prestigieux. Vous pouvez trouver facilement jusqu'à 50 000 dollars pour une bouteille de Romane Conti d'une année mythique. On dira que la moyenne est plutôt entre 10 et 20 000 dollars pour des bouteilles un peu anciennes. Au début des années 2000, le marché des vins rares est en pleine explosion aux Etats-Unis. Les ventes aux enchères s'accumulent et les bouteilles de Grand Cru s'arrachent à prix d'or. Entre 2002 et 2007, ce marché passe de 90 millions à 300 millions de dollars. Un domaine très lucratif, notamment pour les spéculateurs. Et c'est là que Rudy Kurniawan va faire son apparition. D'origine chinoise, Rudy Kurniawan s'appelle en réalité Zen Wang Yang. Né en Indonésie en 1976, il émigre aux Etats-Unis avec un visa étudiant à la fin des années 90 et s'installe dans la banlieue de Los Angeles. Il a découvert probablement à un moment donné de façon totalement fortuite que les grands vins se vendaient très chers et que ça pouvait peut-être être un moyen de devenir justement un Américain riche. Au début des années 2000, Kurniawan étudie l'onologie en autodidacte. Il se spécialise en vin français, plus particulièrement les Grands Cru de Bourgogne qui sont à l'époque moins cotés que les Bordeaux sur le marché américain. Repéré pour ses qualités de goûteur exceptionnelles, le jeune étudiant connaît alors une ascension fulgurante dans le monde des amateurs de vin. Certains le croient même doté du don de super goûteur, un talent rare qui lui permettrait de ressentir les saveurs de façon bien plus intense. La seule qualité que je puisse trouver à Rudy Kurniawan, c'est d'avoir une mémoire incommensurable. Sous la fausse identité de Rudy Kurniawan, il raconte être l'héritier d'une riche famille indonésienne. Le jeune étudiant parvient à s'introduire dans un club de riches collectionneurs californiens appelé « les salopes de Bourgogne ». Un club grâce auquel il peut développer son réseau et vendre des vins anciens, car Kurniawan assure posséder une cave de plus de 50 000 bouteilles qu'il appelle lui-même « la cave magique ». Sa force a été de se mettre bien avec ces gens-là, de devenir le copain, finalement le gourou presque, du tout Hollywood, puisque c'est là où il a eu tous ses clients. Kurniawan mène une vie de millionnaire dans un quartier huppé de Los Angeles. Il porte des costumes de luxe, roule en voiture de sport et s'offre des œuvres d'Andy Warhol et de Damien Hirst. Dans les ventes aux enchères, il se fait remarquer en gardant la main levée pour surenchérir et remporter presque tous les lots. J'avais entendu parler d'un jeune asiatique qui achetait pour un demi-million de dollars, voire un million de dollars de vin par mois, qui faisait des soirées, qui menait des vins extraordinaires. J'en avais entendu parler. En 2004, il rencontre John Capone, le commissaire-priseur de la prestigieuse maison d'enchères new-yorkaise, hacker Merrill & Condit. Grâce à Capone, Kurniawan intègre un nouveau cercle de collectionneurs, les 12 hommes en colère. Il existe, mais comme partout dans le monde, des petits clubs fermés, que j'appelle des clubs décadents, dans lesquels on peut dépenser en une soirée 2 à 300 000 dollars de pinard. Je dis pinard à dessin, parce qu'à ce moment-là, ils ne savent même pas ce qu'ils boivent. Chez les 12 hommes en colère, la coutume veut que chaque membre se trouve un surnom. Rudy Kurniawan en a deux, Dr Conti et Mr 47. Il était fanatique du vin de la Romaine et Conti et Mr 47 parce que c'est un millésime mythique à Bordeaux et qu'il avait aussi des tas de vins de ce millésime-là. Avec Capone, ils organisent en 2006 une vente aux enchères qui rapporte 10 millions de dollars. Quelques mois plus tard, ils en organisent une deuxième qui rapporte cette fois-ci 24 millions de dollars. Un record historique pour un seul vendeur. Rudy Kurniawan est alors au sommet de sa gloire. Mais revenons au début de l'histoire. En 2008, lorsque Laurent Ponceau interrompt la vente aux enchères à New York. Le lendemain, il est invité à dîner par Kurniawan et Capone dans un grand restaurant. J'ai posé la question, assez vite, à peine la paire au but. J'ai dit, bon alors, ils viennent d'où ces vins ? Et là, les deux ont plongé le nez dans l'assiette en bredouillant, on ne sait pas, on achète tellement de vin, il faut qu'on vérifie. Alors là, j'ai compris qu'ils me bourraient le mou pour être franc. Et quand on achète des vins, quand on a des vins comme ça à vendre, on sait d'où viennent. Laurent Ponceau décide de mener l'enquête sur Rudy Kurniawan. Il part sur ses traces à Los Angeles, puis en Asie du Sud-Est, plus particulièrement en Indonésie, son pays d'origine. J'ai fait mes investigations tout seul, pendant deux ans. Et à un moment donné, j'ai été appelé par le FBI, qui savait que je faisais des investigations, pour savoir s'ils pouvaient devenir leur conseiller. On a travaillé main dans la main pendant encore deux ans après. Pendant ce temps-là, le milliardaire américain Bill Koch découvre que ces bouteilles censées avoir appartenues à Thomas Jefferson, l'un des premiers présidents des États-Unis, sont en réalité des fausses. Il décide alors de faire expertiser sa cave de 43 000 bouteilles. Et en 2009, il attaque en justice Kurniawan et la maison d'enchères Hacker, qui l'accuse de lui avoir vendu 200 fausses bouteilles pour plus de 2 millions de dollars. Alors que les soupçons s'épaississent sur l'origine du vin de Rudy Kurniawan, celui-ci peine à rembourser ses nombreuses dettes, notamment auprès de la maison de vente aux enchères Hacker, à qui il a emprunté de 10 millions de dollars. Le 8 mars 2012, Rudy Kurniawan est finalement arrêtée par le FBI. Lors de la perquisition à son domicile, les agents découvrent un véritable laboratoire. Des fausses étiquettes, des faux cachets de cire, des faux tampons et des recettes pour imiter des grands crus français. Tout y est pour confectionner de fausses bouteilles de vin rare à partir de vin ordinaires. Je ne donnerai pas les méthodes de Rudy, mais il a trouvé une méthode assez simple. Ce n'est pas difficile, non. Ce n'est pas difficile. Il faut être très précis. Il faut avoir le matériel, la matière première et on peut. Lors de son procès, Rudy Kurniawan plaît de non-coupable. Il risque 100 ans de prison. Le suspect reste mutique sur ses secrets de fabrication et ses éventuels complices. Il n'était pas possible qu'il soit tout seul. Il n'était pas non plus possible qu'il fasse, qu'il produise des fausses bouteilles et tout seul. Il y avait des petites mains derrière. Rudy Kurniawan sera finalement condamné à 10 ans de prison et a remboursé 28 millions de dollars. Depuis l'affaire Kurniawan, la traçabilité des bouteilles de vin prestigieux a été renforcée. Mais les fausses bouteilles vendues par le faussaire indonésien continuent de garnir les caves des collectionneurs. On va revoir sortir dans les ventes aux enchères des fausses bouteilles de Rudy. Très peu de victimes se sont fait connaître pour ne pas justement tomber de leur piédestal parce que ce sont souvent des gens célèbres ou riches et donc on a perdu beaucoup d'argent mais on en a encore assez pour pouvoir continuer de vivre et donc on se tait. C'est assez classique de ce milieu d'hyper-riches, on va dire. Quant à John Capone, il n'a pas été inquiété par la justice américaine. Il continue de prospérer dans la vente de vins prestigieux. Rudy Kurniawan a lui été libéré de prison en 2022 avant d'être expulsé vers l'Indonésie. Il aurait depuis repris ses activités dans le vin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne brute. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, vous avez le lien de la playlist en description. A très vite.